Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une petite vidéo. Aujourd'hui ils ont sorti directement le site officiel de la 6.4 avec quelques petites infos, pas énormément de choses mais on va voir ça ensemble ainsi que quelques infos aussi sur les futurs mémos pour les personnes qui découvrent FF14, on va essayer de voir un peu tout ce qui se passe dans cette vidéo. Bien sûr je vous ai posté sur les réseaux sociaux et directement sur Youtube un message pour les questions de la FAQ donc si vous avez des questions justement n'hésitez pas à directement aller les poser dans l'espace communautaire de la chaîne elle devrait arriver d'ici la fin du mois donc on est parti et hop là on arrive directement sur le site officiel de la mise à jour 6.4 avec d'ailleurs l'artwork de cette mise à jour qui est tout simplement magnifique avec encore une fois notre ami Golbez qui est sur son trône avec un certain dragon ici donc on se doute bien que c'est probablement Asdaïa. On a la moitié bien sûr de l'Abrea, encore une fois de la marque de l'Abrea, pareil puisque ça annonce aussi le raid de la 6.4 même si c'est directement dans la lune alors je pense que ça c'est clairement séparé, tout ça c'est plus la partie on va dire du raid par rapport à Iphaïstos, par rapport à tout ce que vous avez vu dans les raids Pandemonium jusqu'à présent et la partie Golbez ça va être vraiment la partie du scénario. On peut voir d'ailleurs, petite particularité aussi, l'épée de Golbez est tenue par le dragon. Encore une fois si on part du principe que c'est Asdaïa, est-ce que Golbez ne serait pas encore une fois la sœur de Vétra pour encore une fois la grosse référence si vous n'avez pas fait Final Fantasy IV. Dans Final Fantasy IV le personnage de Golbez est aussi très lié d'une certaine façon au protagoniste. Donc on descend, on descend, donc voilà le Dark Throne, le Trône des Ténèbres, ils ne l'ont pas encore traduit en français. En tout cas la sortie est toujours prévue pour fin mai 2023. Les princesses pour vos ajouts de la 6.4 et vous n'allez pas regarder ma vidéo sur le récipient de la live lecture où on a eu la plupart de cette information, n'hésitez pas à le faire mais il y aura bien sûr la nouvelle quête de l'épopée, The Dark Throne qui n'est vraiment pas traduit, la nouvelle série de Raid, le paradis du Pandemonium. Donc on sait que c'est la toute dernière série, c'est là où l'histoire va finir de Pandemonium et on se doute bien qu'il va y avoir un thénage, vous avez posé quelques questions dans la FAQ par rapport à ça mais on se doute bien que ce sera probablement le boss caché, je ne serais pas étonné que ce soit plus le boss caché du sadique et que le dernier boss, ce soit tout simplement notre ami qu'on a rencontré au tout début de Pandemonium. Nouveau donjon instantié qui se nommera l'île de âme, le nouveau défi, la chaire de l'exilé qui sera bien sûr Golbez donc le grand combat qui est censé être un équivalent finalement au combat d'Elydibus. Le nouveau donjon à embranchement, donc les donjons Criterion, le mont Rocon, donc lui ça arrivera à la 6.45 mais je sais que vous étiez beaucoup à avoir préféré les donjons Criterion au contenu du style Bossja ou Eureka donc voilà, le nouveau ça arrivera à la 6.45, il y aura d'ailleurs la version alternative bien sûr et la version sadique qui arriveront en même temps. Le mage bleu qui va enfin avoir accès au contenu de Shadowbringer à la 6.45. Le nouveau défi irréel, donc ce sera Zurvan qui est de retour et je pense qu'il sera peut-être un peu plus simple que Sophia en tout cas on aura sûrement bien sûr les célèbres PF Skip Sword que vous connaissez si vous avez vécu cette période-là à Ivansward. L'ajout du système de renfort, donc ce sera les donjons de Stormblood. Nouvelle quête de la tarif facture, il faudra avoir terminé la série des armes de Shadowbringer, c'est très important, c'est pour ça qu'ils les ont mis dans la série des mémos des MOG, donc n'hésitez pas à les faire si vous ne l'avez pas encore fait pour y avoir accès. Enfin on a Eldivrando, le retour à la 6.45, la saga des armes légendaires, les armes des Monderville à la 6.45 et Yoshida l'a dit encore une fois préparer les mémos, donc on se doute bien que ça risque d'être à nouveau 1500 mémos, donc n'hésitez pas à stocker un maximum de mémos pour faire cette quête-là. Les outils des merveilles pour les quelques rares personnes qui font les outils de graphe, qui apparemment ne sont pas foufous en termes de stats en plus, donc n'hésitez pas à me le dire si vous les faites, parce que je ne reconnais pas beaucoup des personnes qui les font. Bien sûr les nouveautés de la Félicité Insulaire avec l'île qui devrait s'agrandir et pas mal de nouvelles petites choses. Des nouveautés pour la Pêche en mer avec une nouvelle route, les nouveaux mémos à la goie qui vont arriver et ça on va en parler juste après, et enfin les nouvelles recettes d'artisanat avec le stuff 640 qu'on pourra crafter et acheter directement à la 6.4 pour ce stuff, donc comme ça tout le stuff 630 c'est poubelle, c'est recyclé, et bien sûr nouvelles monstures, mascottes et autres, et bien plus à venir, donc là il faudra attendre encore une fois qu'ils mettent à jour ce site officiel pour l'instant, ils n'ont même pas mis un seul screenshot, je m'attendais un peu plus que juste l'artwork, mais en tout cas en même temps on a directement un post sur le lodestone à propos des mises des mémos quartz, à la goie de la mise à jour 6.4. Donc comme d'habitude on a le nouveau type de mémo quartz qui normalement est les mémos quartz of comedy, il faudra voir comment ce sera renommé directement en version française, les aphoristiques vont disparaître, donc si vous ne les avez pas encore échangés n'hésitez pas à le faire directement, normalement c'est un mordonna que vous pouvez vous en occuper, on a les astronomies qu'on ne pourra plus obtenir mais qui pourront être échangées contre des déterministes, et les déterministes qui n'auront plus de limite bien sûr, qui vont remplacer en fait les astronomies, il y aura toujours la limite de 2000 bien sûr au total en même temps, mais il n'y aura plus de limite hebdo de 450, n'hésitez pas d'ailleurs à les stacker au maximum si vous voulez acheter les objets de craft avec pour la sortie du patch, pour plus rapidement peut-être si vous avez un ami crafter, ce fait, level 640, donc plus possible d'obtenir les mémos quartz astronomiques, ils disparaissent, ils seront encore dans le jeu, le temps que vous avez échangé, puis à la 6.5 pardon, ils vont disparaître, les aphoristiques disparaîtront directement lors de la 6.4, si vous ne les avez pas encore échangées, il n'y en aura plus du tout, donc n'hésitez pas à le faire, on peut le faire directement au-delà des revenants, et les poétiques continuent d'être obtenus dans l'émission jusqu'au niveau 80, ainsi que par le biais de certaines missions aléatoires, donc pas grand chose ne change, encore une fois si vous êtes habitués au jeu depuis longtemps, vous savez comment ça marche, c'est comme ça depuis 10 ans, donc voilà les nouveaux mémos qui arrivent, les anciens qui sont supprimés, n'hésitez pas à vraiment les échanger, voilà écoutez c'était à peu près tout, pour encore une fois cette petite vidéo, je vais vous mettre l'artwork sûrement directement sur la vignette, qui est magnifique, le patch qui arrive très bientôt, donc fermé sûrement le 23, on avait prédit à peu près par rapport à l'événement des MOG qui est apparu, si vous avez des questions pour la FAQ encore une fois, n'hésitez pas directement à les poser, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser le petit gêné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, et nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur Final Fantasy XIV, et aussi sur les anciens FF, c'est vrai qu'on est en train de refaire un peu Pixel Remaster, n'hésitez pas à venir sur Twitch directement, si vous voulez suivre ça avec nous, et je vous souhaite une bonne journée les amis, et je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde !